— J'ai envie de vous dire qu'il y aurait un petit peu moins d'étrangers, effectivement. Il y aurait un petit peu plus, peut-être, de joueurs français qui pourraient progresser, le vivier sur les supérieurs. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que l'Europe français souffre des étrangers ? Je crois qu'il faut rester indulgent par rapport à ça et surtout regarder le côté positif des étrangers. Certains étrangers aussi montrent un certain exemple. Donc il faut peut-être, pour l'avenir, trouver un équilibre entre cette présence étrangère de joueurs de très haut niveau et des joueurs français. Écoutez, je pense que l'ambition, ça reste quand même d'avoir des joueurs qui soient capables de gérer toutes les situations le plus intelligemment possible. Donc voilà, on appelle ça l'intelligence situationnelle. Maintenant, il y a une façon de travailler aujourd'hui qui s'est développée sur le sol français. On dit que les joueurs sont devenus professionnels. Donc il faut, d'une certaine manière, puisqu'on étudie tout ce que fait l'adversaire et ce qu'on fait nous, il faut leur donner un certain nombre de repères. Ce fil conducteur, ce dont vous parliez dans le projet de jeu, mais on aimerait que dans les repères dans lesquels on les met, moi j'appelle ça le fil rouge pour les joueurs, ils puissent exprimer de manière la plus intelligente possible leur potentiel, c'est-à-dire s'adapter aux situations dès qu'elles se présentent. Maintenant, il y aura toujours des mêlées, il y aura toujours des touches, il y aura toujours ce qu'on appelle des lancements de jeu qui lancent le rugby. Les nations qui maîtrisent le mieux ces lancements peuvent évidemment ensuite développer des notions d'intelligence parce que les situations se répètent et du coup on a l'impression qu'ils ne récitent pas quelque chose de préétabli. En fait, tout part de situations prévues, mais à l'intérieur desquelles les joueurs, par leur propre qualité, arrivent à exprimer leur potentiel. Évidemment que l'ambition de tout entraîneur, c'est que le joueur ouvre la bonne porte au bon moment. C'est déjà d'arrêter d'en parler. J'ai moi-même, par le passé avec mon club, vécu des moments de défaites importantes. Mais vous savez, l'expérience m'a montré que les joueurs ont de telle qualité et dans la vie c'est un peu la même chose. Il faut savoir aborder les difficultés, puis rebondir dessus et puis ensuite se tourner vers l'avenir. Maintenant, si en permanence on nous rappelle que l'équipe de France récemment a subi un gros revers, c'est vrai que j'ai envie de vous dire, ça devient un peu pénible. Nous, on est tourné vers l'avenir. On se prépare pour l'avenir. Ces joueurs qui constituent l'équipe de France ont tous vécu des moments fantastiques, que ce soit avec l'équipe de France ou avec leur club. Il n'y a aucune raison qu'on se dise tout simplement, sur ce match-là on est passé complètement à côté, donc on ne vaut plus rien. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que l'entraîneur qui est en place est un entraîneur qui le mérite, qu'il soit français ou, enfin pour nous, donc qu'il soit étranger ou français, qu'il soit australien pour une équipe d'Angleterre ou néo-zélandais pour une équipe d'Ecosse ou français pour une équipe italienne, etc. Je pense qu'on vit une même passion, on a tous des expériences différentes, mais de bonnes expériences. Le fait de me retrouver à la tête de l'équipe de France en étant français moi-même, franchement je ne me suis jamais posé ce genre de questions-là. Peut-être qu'un jour l'équipe de France aura un entraîneur étranger à sa tête, mais les joueurs, ce sont les joueurs qui sont importants. Les joueurs sont habitués, eux, à avoir des joueurs de différentes nations, donc ils sont capables tous de quasiment communiquer. C'est ça qui est important, ce n'est pas tellement le fait qu'un Français soit entraîné par un Français, un Écosais par un Écosais, etc. Je crois qu'aujourd'hui le rugby est devenu européen et mondial, donc il est un petit peu logique que les pays s'ouvrent les uns aux autres. Pourquoi j'ai pris ce joueur ? J'ai pris ce joueur tout simplement parce qu'il a montré de grandes qualités avec l'équipe de France du rugby à 7. Parce qu'à ce poste-là, l'équipe de France a quelques joueurs qui, à l'heure actuelle, sont blessés, donc ne reviendront à la compétition que dans quelques semaines, ou alors dans quelques mois. Et que ce joueur a déjà joué au rugby à 15 avec un club français, est intégré vraiment d'une manière très importante sur le sol français. Et donc, compte tenu de la pénurie de certains joueurs à ce poste, je ne vois pas pourquoi je me serais passé d'un potentiel comme le sien. Déjà, moi j'ai commencé à travailler pendant la Coupe du Monde, dans l'ombre un petit peu, puisque j'ai voulu respecter cette Coupe du Monde et son staff et ses joueurs. Je ne me suis jamais posé la question dans ce sens. Je ne me suis jamais dit que l'équipe de France, puisque la Coupe du Monde se déroulait, n'a pas de résultats à la hauteur, donc il va falloir tout changer. Mais il est certain que le constat de l'état d'esprit des jeunes gens en général et des joueurs français à l'heure actuelle a été la première cible sur laquelle je me suis dirigé. Le premier message que j'essaie de faire passer à mes joueurs, que ce soit au travers des médias depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme celui que j'ai commencé à leur faire passer directement, ça a été essayer de rentrer sur un terrain, non plus pour prendre du plaisir, mais pour en donner. Le professionnalisme, ce n'est pas uniquement, ça nous permet de travailler dans les meilleures conditions, c'est-à-dire s'entraîner, se reposer, s'entraîner, se reposer, mais ça ne donne aucun droit, si ce n'est celui de, quand on est élu dans une sélection, si ce n'est celui de donner le meilleur pour sa nation. En ce qui concerne le jeu, évidemment, c'est le temps qui nous dira si petit à petit, les joueurs finiront par comprendre réellement vers où on veut aller, mais il est présomptueux de dire aujourd'hui qu'en quelques jours, on va, avec une baguette magique, transformer le jeu comme on aimerait. Ceci étant, avec mon staff, l'ensemble de mon staff, depuis plusieurs semaines, on a essayé de théoriser, pour gagner du temps, au mieux, ce projet de jeu, pour le présenter aux joueurs, pour que ceux-ci, en quelques heures, se l'accaparent et fassent en sorte qu'ils puissent avoir des repères sur le terrain. Ensuite, tout simplement, s'ils arrivent à s'accaparer de ce projet, nous voulons qu'à l'intérêt de ce projet, ils puissent exprimer toute leur personnalité et leur potentiel, et montrer que le public français pourrait être fier d'eux. Voilà, je dis tout ça avec beaucoup d'humilité, en étant bien conscient que le chemin à parcourir, mais il est certain qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'ambition, c'est de la responsabilité. Nous sommes conscients de la dureté, de ce qui nous attend, mais nous sommes préparés pour ça. Les jeunes de l'insouciance aussi, de l'insouciance, quelquefois, on date des choses par l'insouciance, et des fois, c'est important. Non, il n'y aura pas des anciens qui vont démarrer, ou des jeunes qui rentreront, ou des jeunes qui vont démarrer, des anciens qui vont rentrer. C'est, comme vous le dites, ce mélange qui me paraît intéressant. C'est-à-dire que, d'abord, globalement, c'est une équipe rajeunie, réellement. Sans m'en rendre compte, je disais que le plus vieux avait 29 ou 30 ans, donc, voilà, on n'a pas de joueur qui ne puisse pas se dire dans sa tête. Si je suis à la hauteur de ce qu'on attend de moi, je peux vivre pendant 4 ans, au moins, cette aventure avec l'équipe de France. Ceci étant, on essaiera d'avoir une équipe la plus performante dès le début, et avoir une équipe la plus performante avec des joueurs qui prendront le relais de ceux qui ont démarré. Donc, pour la fin aussi. Donc, on essaiera d'avoir surtout une équipe la plus intelligente possible, avec des joueurs complémentaires. Merci. 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 Merci.